C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Guillaume Durand qui est avec nous, notre ami Guillaume. Oui, mon ami Julie, chère Julie, chère Thomas, chère Natacha, Jean-Marc, Lolo Lassomur. Bonjour à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute, ravi de vous retrouver. Oui, vous le savez, je suis en deuxième semaine de Roland-Garros. D'habitude, je suis le seul Français en deuxième semaine avec Dabadi et Belmondo. Et là, surprise, il y a aussi un joueur de tennis français, un certain Monfils, Gaël Monfils. Oui, attendez, écoutez, c'est Jean-Pierre, pardonnez-moi. Vous avez vu, j'ai bien fait de la garder ma dodone. Je suis allé en Russie avec ma Clio Europe 1, le logo Europe 1 était sur les portières. Grosse pub à travers l'Europe, pas un scoop mondial intérieur du président russe, je le rappelle. Même pas peur, Jean-Pierre, spécial dédicace à RMC et RTL. En toute modestie, restons fair-play et élégants, car on sait rester élégants. Mais sur ce coup-là, je vous ai bien niqué. Merci, cher Jean-Pierre. Excuse-nous, Jean-Pierre, on est sur la réforme des régions, nous en parlions. Oui, mais tout le monde s'en fout de ta réforme des régions. Le scoop, c'est l'interview de Poutine. Même Obama redoute de lui parler, nous, non. Ça, c'est la promo, oui, qu'on entend. Les gens ne vont pas aller bosser ce matin. Ils vont attendre chez eux l'interview de Poutine, entre 19 et 21 heures sur Europe 1. Où je suis allé en Clio Europe 1. Les gens ne vont pas aller bosser. Merci, Jean-Pierre, pour ce teasing et cette promo. C'est bon, donc réforme des régions, nous en parlions, une réforme totalement absurde. Vous voulez mon sentiment, à propos de renoncer à l'instant, concernant cette réforme des régions ? Je vous donne mon sentiment, quand même, il y a dix fois trop de régions en France. Il n'y en a que deux qu'il faut de régions. Il y a Paris, avec le coste, le fleur, les petites parisiennes en robe noire qui sentent le chalimar. Et l'autre région, c'est la province, avec les Nord-Otto, les Quicks et les grosses agricultrices et dentées. Non, Guillaume, s'il vous plaît, enfin, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Je dis ce que je pense, je veux la transparence sur Europe 1. Si on m'avait demandé mon avis sur la réforme régionale, ouais, mais l'important, c'est l'intérieur. L'intérieur, Poutine, Poutine, ouais. Obama, à redoute de les parler, non, non. Oui, merci, Jean-Pierre. Donc, la réforme régionale aurait été quand même d'élever des barbelés autour de Saint-Germain-des-Prés, de faire une zone démilitarisée jusqu'au périph, et après, zou, des miradors pour empêcher les ploucs de rentrer. Voilà mon avis. Bon, allez, c'est bon, Guillaume, ouais. OK, c'est parti pour les titres, en espérant que les provinciaux vont les comprendre. Oh là 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 ! Voilà, réforme territoriale, suppression de certaines régions, elles sont 14 au lieu de 22. Je vous ai donné mon sentiment un peu radical. Moi, écoutez, franchement, encore une dernière parenthèse. Tant qu'on ne touche pas à Courchevel et à Saint-Rome, faites ce que vous voulez avec le centre et les mousins, je m'en fous, je n'y fous jamais les pieds. Donc, concernant la suppression des départements, un grand gagnant en notre Lolo Cabrol, vous imaginez quand il n'y aura plus que deux régions, ça va être cool la météo, n'est-ce pas Laurent ? Oui, je vous le fais. Au nord, froid et gris, au sud, ensoleillé et chaud. Merci, au revoir, c'était la météo. Je constate qu'il n'y a pas un seul tête ce matin, un seul tête sur mon intérieur de pouté. Parce que c'est ça, l'actu de ce matin. Obama, redoute de lui parler, non, non. Merci, Jean-François. On ne va plus pouvoir la diffuser, cette promo. Donc, élection en Syrie, nous en parlions. Oui. Alors, élection en Syrie. Voilà, élection en Syrie, la vanne est finie, c'est court, c'est efficace. Affaire Némouche, selon les spécialistes, il y aurait de plus en plus de filières djihadistes avec des recrues, souvent très jeunes et très nombreuses. Pour une fois, vous me direz que des élèves sont motivés par une filière, on devrait être content. Franchement, c'est juste que les filières S, E, S et L sont désuètes. Il faut vivre avec son temps pour prendre la filière djihadiste. C'est simple. Football, allez, on enchaîne avec un peu de crispation. Football, douleur persistante au dos pour Franck Ribéry. Une douleur qu'il fait grimacer en permanence. Du coup, il est presque beau gosse, notre Francky. Oublie ! Ah merde, oui, tout à fait, oublie. On a complètement oublié de parler de Michael Schumer. C'est fou comme on se lasse d'une info qui ne bouge pas en espérant qu'à l'hôpital de Grenoble, ils ne l'ont pas aussi oublié. Allez, merci Guillaume. Ça ne va pas fort pour François Hollande qui stagne, toujours dans les sondages. François Hollande, bonjour. Oui, bonjour. Alors, les unes de la presse continuent d'être mordantes à votre égard, comme ce titre qu'on a pu lire, « Élysée, c'est par où la sortie ? » Écoutez, pondérons les choses. On connaît ce genre de presse. Le Figaro est engagé. Ça va bien maintenant, le Hollande bashing, par ce type de presse marqué à droite. Non, mais ce n'est pas le Figaro. C'est Libération qui titrait « C'est par où la sortie ? » Ah bon ? Bah oui. Même Libé, les Libés, ils sont peut-être comme Manuel Valls, ils sont peut-être droite. Bon, si, si. François Hollande, on va revenir. J'ai bien taclé, là. On revient sur votre grande réforme, le redécoupage des régions. Vous avez décidé qu'on passerait de 22 à 14 régions. Ah, vous avez vu ? Là, j'ai su trancher. On la ramène moins, Polonie. C'est la première fois que je tranche. Je peux faire un vœu, c'est la première fois que je tranche. J'ai dit, pas de référendum, je demande de son avis à personne. C'est comme ça. Et ce n'est pas autrement. Oui, mais votre nouvelle carte des régions, elle crée drôlement la polémique, n'empêche. Écoutez, de toute façon, dès que j'engage une réforme, il faut qu'il y ait quelqu'un qui conteste. C'est courageux, quand même, d'avoir redessiné la France en un week-end. À un moment, j'avais même pensé à une région Alsace-Lorraine-Allemagne. C'est ça, oui. Oui, mais comme ça, nous aurions eu quatre points de croissance d'un coup, j'imlais à l'Allemagne. Ce n'était pas con. Puis en fait, on m'explique aussi, j'étais con. Monsieur le Président, en voulant faire plaisir à tout le monde, il se murmure que votre nouvelle France n'est pas très cohérente. Écoutez, l'essentiel, Madame Leclerc, c'est d'avancer. J'avance, oui, dans mes réformes. Elle est très belle, elle est très cohérente, ma carte des régions. J'aime particulièrement la région Corse-Limousin. La région Corse-Limousin ? Mais ça ne va pas du tout ensemble, c'est quoi ça ? Écoutez, le conseiller régional du Limousin, qui est un ami, a une maison en Corse. Il a l'arrangé comme cela. Oui, parce que comme ça, il se rapproche de la région Provence-Picardie-Côte d'Azur. Provence-Picardie-Côte d'Azur, on a bien entendu. Oui, je vous dis tout. Parce que le conseiller régional de Picardie, qui est un ami, a divorcé. Et ses enfants sont sur la Côte d'Azur. Comme ça, c'est le rapprocher un peu. Je pense que ça va être très cohérent et sympathique, cette nouvelle France. Les Français apprécieront ? Oui, François ! François, viens ici. C'est quoi, Cécounerie ? Ah, c'est Golen Royal. Bonjour. Je ne vous parle pas, vous. François, qu'est-ce que j'apprends ? Tu veux me fusionner avec le Limousin et le Centre ? Mais le poitou-charente n'a rien à faire avec ses bouseux. Mais biche, j'ai une idée toutes les deux ans. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Mais je m'en fous de tes idées tous les deux ans. Je veux une région poitou et une région charrente. J'en veux deux. Je ne voulais pas m'emmerder, moi, romper. Elle veut deux régions. Excusez-moi, je mimiche en... Oh non ! Mimisse. Mimisse. Pas mimiche. C'est un ami à moi, mimiche. Je mime. C'est druquère. Je mime. Je mime. Je mime en plein conflit. Mais vous êtes à côté de la plaque ce matin dans votre chronique. Vous ne parlez pas du tout du scoop mondial. Mon intérieur de Poutine. Même Obama redoutait de lui parler. Non, non. Merci Jean-Pierre. Allez, merci. C'est bon pour aujourd'hui. Non, ce n'est pas bon. Jean-Pierre, Jean-Pierre, Jean-Pierre. En fait, on en parle un peu de votre interview quand même. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé avec Gilles Boulot, avec Vladimir Poutine. Racontez-nous les coulisses, tout ça. C'est le métier, gamin. Un jour, ça t'arrivera. Un jour. Oui, un jour, ça t'arrivera. Ou pas. Ou pas. Doudoune-Mann a encore frappé avec sa super doudoune et ses super questions. C'était « Oui, je le dis » à l'antenne d'Europe 1 ce matin. Un moment historique. Mon écharpe rose sur la place rouge du jamais vu. Mon visage buriné, fouetté par le blizzard. Poutine face à moi à 30 mètres en ligne de mire. Moi, dégainant mes questions sans concession. Oh, eh, oh, Jean-Pierre, Jean-Pierre. Quelle belle soirée on a passée avec Poutine, Amias et Olivet. Ça rend fou, la vodka. Tiens, Jean-Pierre, je t'ai ramené ton fûte. Ta gueule, ta gueule, Jean-Pierre. Je t'arrête ta gueule. Ce soir, mon interview, c'est ça l'essentiel sur Europe 1 et TF1 19h, 21h, en intégralité et avec mon fûte et ma dodo. C'est bien noté. Merci beaucoup, Jean-Pierre Acabache et bravo à Nicolas Conteloup et à ses auteurs qui nous font rire chaque matin sur Europe 1. On vous retrouvera juste avant 9h moins le quart demain matin.